Le document devrait avoir un impact important sur l'économie chinoise dans les décennies à venir. Aujourd'hui, plus d'un an s'est écoulé et les responsables affirment que des progrès ont été réalisés dans de multiples domaines. L'un des principaux objectifs est de réduire les obstacles au marché régional et d'établir un marché intérieur plus équitable et plus ouvert dans l'ensemble. Nous avons procédé à des auto-inspections dans différentes régions pour examiner les mesures politiques qui entravent la mise en place d'un marché unifié. En conséquence, plusieurs politiques qui ont travaillé la marche unifiée et la concurrence loyale ont été abolies ou rectifiées. Les fonctionnaires se sont fermement engagés à lutter contre le protectionnisme régional et les pratiques administratives monopolistiques. Nous allons accélérer la mise en œuvre des réglementations relatives à la concurrence loyale, maner des actions ciblées de lutte contre les monopoles dans les secteurs clés et promouvoir la circulation fluide des biens et des ressources. Dans le même temps, les responsables du ministère du Commerce ont souligné que le grand marché unifié de la Chine était mondialement ouvert et offrirait un environnement plus favorable et des opportunités accrues pour toutes les entités du marché, y compris les entreprises à investissement étranger. La Chine a mis en œuvre la stratégie de double circulation qui donne la priorité à la circulation intérieure pour la croissance économique et la protection contre les risques extérieurs. Les analystes estiment que la mise en place d'un marché national unifié est considérée comme cruciale pour le succès de cette stratégie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !